Salut à tous et à toutes, salut à toi derrière ton écran. Aujourd'hui les amis on se retrouve dans une nouvelle vidéo à l'approche de Noël. Je vais vous présenter ma collection de Playmobil Noël et je suis sûr que ça va t'impressionner. Et puis si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Je me suis dit j'ai quand même une belle collection de Playmobil Noël donc pourquoi pas aussi vous la présenter en vidéo. Et normalement, prochaine vidéo, ça sera un diorama de Noël. Alors déjà j'ai fait un gros achat, j'ai acheté ce chalet Playmobil Family Fun. Et en parlant de cadeaux, regardez ce que m'a offert Whoop.fr. C'est une boutique internet d'artistes en fait, il n'y a que des jolis trucs comme ça. Et regardez cette petite casquette, elle vient aussi de chez Whoop.fr. Et attention, voilà les amis, un nouveau pull. On m'offre des cadeaux et aussi je vais vous en offrir grâce à un concours sur Instagram. Mon Instagram c'est Monsieur Playmobil. Et maintenant on peut passer aux choses sérieuses avec ses beaux vêtements. Je vais donc vous présenter ma collection de Playmobil Noël. Ça sent Noël là. Il y a une musique de Noël non ? Hein ? Si 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 bien sûr. C'est un petit chalet du Père Noël. Et dedans, oh là il y a des toiles d'araignée et tout. Oh là là c'est dégueu, je vais devoir tout nettoyer pour une belle présentation. Oh punaise c'est lourd, j'ai tout ça là-dedans. Et oui, donc si tu veux tout découvrir, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Et lâche ton pouce bleu. Et oui, si ça te plaît. Une grosse boîte. Deux. Une grosse boîte. Celle-là elle est bien remplie. Je suis content de vous filmer cette vidéo. Il y a pas mal de choses. On va tout trier. Je vais tout préparer pour le diorama Playmobil qui arrive dans la prochaine vidéo. Ah ouais ! Ah ouais ! Bon ça ne va pas que j'en avais acheté autant. Ah, il y a ce Père Noël que vous connaissez bien si vous êtes un fan de la chaîne YouTube. Donc on a le Saint Nicolas, bien évidemment. Les nouveaux Père Noël, ça c'est un nouveau. Ça je crois que je les ai acheté en brocante. C'est un monsieur qui est normalement avec le Saint Nicolas. Je crois que c'est un espèce de lutin du Saint Nicolas. On a le même en rouge, avec ses petites boucles d'oreilles, j'adore. Les skieurs. Donc on a le nounours skieur, j'adore. Il est trop marrant lui. Très très sympa. On a le petit portique pour les enfants qui font du ski avec des pingouins. Ça fait très Noël avec les sapins et la neige. Simple, basique, mais très joli, très bien. Pour le Diorama Playmobil, je vais vraiment prendre tous ces Playmobil Noël que je vous présente dans cette vidéo. Que ce soit le chalet, la maison du Père Noël et tous les accessoires et tous les animaux. Parce qu'il y a beaucoup d'animaux. Alors justement, les animaux dromadaires des rois mages. Franchement, on ne peut pas faire un ange plus joli que ça, je pense. Alors là, justement, on a une petite fille qui a fait du ski. On n'avait pas d'enfant. Et moi, je suis encore un grand enfant, donc je suis content. Ouais, c'est bientôt Noël. Alors là, justement, on a une maman aussi qui a un beau collier. Elle s'est fait belle pour le soir de Noël. Et elle, elle est superbe puisqu'elle a une sorte d'écharpe, des lunettes, des gants, des bonnets. Donc elle est super bien équipée pour le ski. C'est super. On a du Père Noël par-ci, du Père Noël par-là. Après, ah oui, j'ai cette dame qui fait de la luge. Je pourrais la faire une petite bosse de neige peut-être dans le Diorama et la mettre. Alors, il nous reste encore des choses. Le fameux traîneau du Père Noël. Donc ça, c'est un vieux traîneau. Il est super beau. On peut mettre plein de choses dedans. Alors, vraiment, deux super beaux Saint-Nicolas. Ils ne se ressentent pas vraiment, mais ils sont tous les deux beaux. Il y en a un qui a des lunettes. Il y en a un qui est plus classe. Un vieux roi mage. Et le nouveau roi mage. Donc, il y a clairement une différence. Ses couleurs, elles sont un peu moins jolies. Mais son petit outil est sympa. Déjà, il n'y a plus de place. Ça, ça me rassure. Ça veut dire que j'en ai beaucoup, beaucoup. Le bœuf Lan, bien sûr, pour la crèche. Juste ici. Voilà. D'ailleurs, ce que j'adore avec les Père Noël de Noël, c'est qu'ils sont vraiment très bien détaillés. Puisque, comme vous pouvez voir, hop, il a des chaussures de lutin. Et c'est vraiment trop drôle. Je vais compter tous les personnages Père Noël de Noël que j'ai. Et je vous en parle juste après. Donc, les amis, comme vous pouvez voir, je viens de finir de ranger et de trier ma collection de Playmobil Noël. Il y a environ 40 Playmobil Noël. Bon, il n'y en a pas autant que les Playmobil Romains, mais c'est normal. C'est une collection spécialement pour Noël. Ce n'est pas la peine d'en avoir 36 000. Surtout que je vais vous faire un diorama avec des arbres, des sapins Playmobil, de la neige. Et tout ça, ça arrive sur vos écrans vendredi prochain à 17h30. Allez, je vous montre en détail ma collection de Playmobil Noël. Alors, les amis, on commence par ce superbe manège. Il ne se vend plus, malheureusement. Mais il était vraiment super beau. Donc, on peut mettre trois personnages. Et on peut le faire tourner juste avec les mains, comme ça. On passe à la maison du Père Noël. Donc, ce qui est vraiment joli, c'est la neige au-dessus et les décorations tout autour. On a justement le petit bonhomme de neige. Et surtout aussi, ça, c'est super sympa, c'est la boîte aux lettres du Père Noël et les deux mamans, voilà, qui font le réveillon de Noël. Fanfare de Noël avec les anges et les lutins du Père Noël, avec leurs petites chaussures qui font très lutins. J'en ai 6, plus l'ange là-bas, 7. C'est les sapins Playmobil de Noël, mais j'en ai d'autres de sapins, que je vous montrerai dans ma prochaine vidéo. Donc là, ils sont censés s'allumer, mais comme je n'ai pas mis les piles, ça ne s'allume pas forcément. Donc ça, c'est plus pour un salon rose. Je l'avais eu avec le calendrier de l'avant Playmobil. Et là, j'en ai 3 autres. Alors les amis, on passe directement au pif du sujet. Bien sûr, que serait Noël sans les Papas Noël ? J'en ai pas mal, j'en ai 1, 2, 3. 8 Pères Noël, après j'ai 3 Saint-Nicolas. Donc voilà, les Pères Noël, regardez, il n'y en a aucun qui se ressemble. Et les Rois Mages derrière, avec plusieurs couleurs, du bleu, du vert. Traîneau du Père Noël avec ses reines. Donc les reines, j'en ai pas mal, j'en ai 5 je crois. Ouais, ça. Donc là, on a un gros traîneau du Père Noël avec tous les cadeaux que j'ai mis juste ici. Les skieurs, les snowboarders, à la cool, qui est stylé. Après, le papa, avec des lunettes, bien évidemment, pour protéger. Le casque, la petite fille, le nounours, un autre enfant justement. Une maman qui fait de la luge, alors ça c'est rigolo, franchement. Et puis sa coupe de cheveux, elle est superbe. Deux messieurs qui font de la marche, par exemple. Un skieur encore, j'adore les lunettes de soleil comme ça. Une snowboarduse et une autre en rose. Et j'ai mis ça aussi parce que ça peut faire abri. Alors après, on a quelques animaux là. Donc un bœuf, un âne, deux chevaux. Donc on peut mettre Saint Nicolas ou le Père Noël dessus. Et un dromadaire pour les Rois Mages, bien évidemment. Et après, j'ai encore pas mal de petits accessoires. Donc surtout des animaux, des lettres qu'on peut écrire au Père Noël. En tout cas, je trouve que ma collection, elle retransmet bien la magie de Noël. Playmobil arrive bien à faire ça avec toutes ses couleurs, tout ce rouge, ses dorures, j'adore. Et toi, qu'est-ce que t'en penses ? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Et aussi, tiens, petite question. Quelle collection vous voulez voir dans une prochaine vidéo ? Cliquez sur le sondage qui s'affiche. Yeah, ça prend toute la place. On me voit même plus. Hé, je suis là ! Vous allez me dire avant moi si c'est grand ou pas. Yes ! Ok ! Alors les amis, je suis super satisfait de ce chalet. Donc déjà, on a plein plein d'accessoires. Et encore, je n'ai pas tout mis. Il y a découvert. Les détails sont là. Il y a même les prix. Il y a les petits croissants. Le serveur. Il y a des nouveaux aliments juste ici. Là, au niveau de la fenêtre. Je ne sais pas trop ce que c'est. Des rangements pour ski. Alors ça, c'est incroyable. Il n'y avait pas ça avant, je crois. Donc ça fait vraiment réaliste. Les pistes de ski, bien sûr. Il y a des rouges, il y a des bleus, il y a des vertes. Alors oui, ça ne tient pas très bien. C'est dommage. Donc à l'intérieur de la maison, ça se présente comme ceci. Donc on a des lits avec des plaides dessus. Bon, il y a quatre personnes normalement dans la maison. Mais bon, il y a bien des lits. Après, on a des toilettes. Bon, il n'y a pas de douche. Mais bon, comme ça, la montagne, on fait comme on peut. Et là, regardez, c'est super beau. C'est surtout ces deux meubles-là que j'adore. Donc on a un meuble qui fait tout le monde de la maison. Et la cheminée. Un super var avec l'instrument pour faire des bières. La porte est si mignonne. Les petites briques blanches là, elles sont superbes. On a aussi, voilà, des volets qui sont super beaux. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de mettre un pouce bleu, de commenter ton avis sur ma collection Playmobil de Noël et de t'abonner pour ne pas louper la mise en scène que je vais faire avec tous ces Playmobil. En tout cas, ce chalet, j'en suis super content. Et je suis aussi super content que tu me suives et que ces vidéos vous plaisent. Allez, on se retrouve vendredi prochain à 17h30 pour une nouvelle vidéo. A bientôt, c'était Monsieur Playmo et joyeux Noël les amis. Mets un pouce bleu si t'es joyeux. Mets un commentaire pour ne pas te taire. Et abonne-toi pour que je pense à toi. On se revoit vendredi prochain les copains. En attendant, tu peux regarder une autre vidéo Playmobil en cliquant sur la vidéo.